Bonjour monsieur, s'il vous plaît, nous cherchons la gare de Walfe. Ouais. On descend là. Nous sommes venus comme ça là, juste, on est juste, on est juste. On descend là, on est à gauche. À gauche, mais parce qu'il y a des travaux là. Vous dites ? La rue, s'il vous plaît. La rue, s'il vous plaît. Tu as vu une adresse ? À la gare. À la gare. Les places. Exact. Tu vois ? Place Alphonse ou Bosse ? Tu vois ? Place Alphonse ou Bosse ? Alphonse ou Bosse ? Des broches, des broches. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Tu as vu le mec ? A ja ! Ça vous plaît qu'il est policies. Non, voilà. Quelle est la rue ? Ce que ça devrait l'avoir passé. Ici Faud. Ça va travailler quand même. Ça va comunque entretenir, ça va… Ça fait à 9 km. non moi je suis désolé mes chers gars de paris qui ont pris ça pour faire ce qu'ils veulent faire avec ils ont pris les poids ils ont grossi cela problème frère moi c'est bon écoute les gens ça va sans moi ils me voulaient pas à 700 mètres à gauche il y a les travaux ici on peut pas passer ils passent un peu dans la rue ici les travaux n'a bloqué moi je ne vois pas d'intérêt à dire qu'il va aller vous écouter quelqu'un qui m'a rien fait la semaine ils visent ils visent ce qu'ils sont ils connaissent le texte qui m'a le dos il veut te choper il t'appel c'est moi j'ai dit donc il est c'est rapide mais c'est hier qu'on m'a appelé on m'a dit que j'étais là c'est comme l'enfant non tu penses que quoi les gars qui marchaient nous sommes là en train de boycotter ils savent ce qu'ils sont là ils sont en train de faire peu pour eux ils ont envoyé leur troupeau devant nous sommes le troupeau allez-y les gars tu vas me faire signe que tu es là tu vas y choua les dos mais marachi tu te rappelles que vous êtes en train de faire un même combat marachi quelqu'un s'est mis parce qu'ils veulent être des leaders ils veulent tout diriger ils se mettent en plein direct ils s'organisent les directs contre toi que tu as choua les deux les pauvres bien jusque pour des sacs et qu'ils veulent ils veulent prendre le leadership du moment tu reviens quand non il n'y a d'appel l'agent non non on les a jamais par un mois donc chacun joué à paris de la partie les fois ils sautent à paris japonais oui sans vendre les drapeaux sans vendre les drapeaux ouais ouais sans vendre les drapeaux vraiment ça me fait j'avais fait pitié en fait rigoler mais non juste il n'y a que mes yeux pour pleurer mais comment les gars ont organisé les diraies de quatre les temps cinq de temps il ya des déceits de la bête noire n'y a qu'ils aient pas la chose que quelqu'un mon frère Dieu, Dieu est là. Tu peux être un niaque, jamais. Maintenant c'est mettre des chemises, faire des dirèdes, bidons, faire des fics, mettre des faux documents sur la toile, pour avoir la compassion du peuple. Non, pour bien être en Suisse c'est monter et descendu, on a tel document. Ok, ça va, alors je vais envoyer quelqu'un de récupérer, il va tout le gérer. C'est comme un monsieur qui voit, je le laisse et le temps. Il doit et le truc. Ah, ça l'a vendu mon frère. C'est vendu la révolution, on l'a vendu. C'est peut-être en 2018, en 2017, le pays de Bokina Faso, ils ont remboursé Bokina Faso. Ils ont remboursé Bokina Faso, c'était tout le peuple, les peuples n'ont pas remboursé Bokina Faso, ils n'ont supporté telle personne. Le peuple s'est élevé au Bokina Faso, on a remboursé. Soudain Algérie, même chose. Mais pourquoi le Cameroun n'a pas encore ? Mais ça connaît ça ? Parce qu'on a mis quelqu'un devant ? Ou ça, c'est une idée, alors que c'est pas non. Même si le militaire qui est là, le militaire qui a choisi le choix. Même si le civil n'est plus le choix, on a gagné les élections, mais non pas civiques. C'est lui qui gagne, gagne. Mais écoute, on a une dame pour ça. Parce qu'on s'est élevé, on a mis le camp devant, c'est tout. Si le peuple s'est élevé et qu'on ne supporte personne, Bokina Faso ne te veut plus, Bokina Faso est tombé. Le Cameroun est tombé. Parce que quand tu vois les vidéos, avant que tu vois les vidéos, les gens disaient que oui, le Cameroun, le Bokina Faso est tombé. C'est comme si le peuple s'est élevé. C'est tout. Tu as un doigt, un doigt de folle, qui te juge la vie de ma mère. Un doigt. Mais après, quand il met la wife, il a un doigt qui m'offre. Mais il y a que Sangay est malade, non ? Sangay est malade. C'est un problème, c'est vrai, les malades. Ça me regarde ma frère. C'est vrai, moi-même. Je suis mis à la diviser le Cameroun. Parce que les Camerouns, même les Bokina Faso, c'est un Bamileke. C'est ça, c'est un Bamileke. Il n'y a rien entre nous. Nous sommes les Bamileke contre Beti. C'est un statut un peu, non ? Le Cameroun faut être direct. Il dit qu'il y a un Bamileke. C'est donc ça, c'est donc le problème là-bas. Le Cameroun a son mot de fauté avant qu'il ne vienne demander pardon. C'est son problème. Comme le petit, même, c'est un traître. Quand tu prends ton choix, il faut que tu respectes-le, man. Vous ne m'avez pas demandé pardon, pourquoi ? Non, c'est vrai. Longa Longa, là, c'est un vercret. Il y a deux côtés, là. Il y a deux côtés ? Il chasse où ça gagne. Maintenant, quand il devait voyager pour le Canada, il paraît qu'il paraît qu'il a pris son passeport. Maintenant, il va demander pardon. Oui, on a bloqué son banque. Il a tourné là-bas. Il veut le bloquer sur WhatsApp ce sardinat de Longa Longa. Il veut le bloquer sur WhatsApp. Ça, c'est un traître. Il a perdu mon ayant combien de fois ici, quand il faisait les réservations pour ses hôtels, qu'il vient... Il perdait... Après, il me dit même pas qu'on n'a pas abouti le dossier. Là, on me prélève là mon truc. Dans ma carte. Il n'a pas qu'une chasse où ça gagne. Il va voir où il va voir l'eau. Sans Goldman, celui qui a les oreilles pour écouter, écoute. Moi, je dis la vérité. La base a échoué parce que les imposteurs sont venus entrer. Et moi, quand je n'ai pas le site, les noms. Les gens comme les Nietzsche, les Kemta, c'est eux ! Parce qu'ils appellent... Ils ont les contacts avec les gens... Les poléry kings, ils appellent... Ils appellent de gauche-droite. Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas sur la révolution d'un pays. On a vu au Burkina Faso. On a vu au Soudan. On a vu en Algérie. Ils sont levés. Ils n'ont pas supporté quelqu'un. C'est le peuple qui était fâché. Le peuple était fâché du dictateur. Il n'est pas ici. Bon, maintenant, nous, maintenant. Nous, on est fâché de Paul Biya. Quand on est fâché de Paul Biya, on prône la politique de Kemta. Bien sûr, Kemta fait pour Kemta. Il a fait aimer la politique à beaucoup de jeunes. Même moi-même. Et c'est grâce à ses thèses que j'ai aimé la politique. Mais... On était à tort de faire une révolution en mettant Kemta devant. On devait faire la révolution du peuple. Parce que quand on met Kemta devant, ça veut dire quoi ? Le Barça est marginalisé. Le Barça qui supporte... Amèr, Amèr qui supporte Cabral, lui dit que bon... Comme c'est Kemta, moi, je ne suis pas avec vous. Celui qui supporte le S, il va dire que bon... Comme c'est Kemta, je ne suis pas avec vous. Le Barça ne veut que nous, on veut le fédéralisme. Vous voulez Kemta, non ? Par le fédéralisme, en fait, nos buts, c'est de chasser Paul-Bien, en fait. Bon, l'Anglophone m'a dit que... Comme vous avez votre président que vous avez choisi, Nous, on est notre président. Donc, vous faites votre combat vous seuls. Nous, on fait le nôtre. Mais c'est ça ! C'est ça ! Alors que si on se mettait tous ensemble, On faisait une bonne brigade pour le Cameroun. On faisait la révolution. On frappait fort. Le gouvernement de Paul-Bien en janvier devait tomber depuis janvier. Et là, maintenant, on va organiser les élections quand on devait gagner au Cabral ou aussi au SIF. On devait respecter le président. Et l'armée devait travailler pour le président. L'armée est là pour nous. C'est nous qui donnons les élections à l'armée. Sans nous, ils vont faire quoi ? Ils vont rien faire. Ils sont réalistes à un moment. C'est tout droit ici. Je n'ai pas dit tout droit ici. C'est tout droit ici. C'est tout droit ici. Après, maintenant, ça commence à faire la guerre partout. Ça commence à tirer de tous les côtés. Bassa contre Boulou. C'est mon ami. On se parle. On s'appelle. C'est un Camerounais. Je n'ai rien contre lui. Amel Kamel. Je suis intervenant. Je n'ai aucun ami, mon frère. Nous sommes tous des Camerounais. Nous voulons le même truc. Même dans leur cœur. Tous veulent le changement. Mais comme on a pris le combat. On a fait pour nous avec. Une partie. Ils ont dit que bon, allez-y. Nous aussi, on va faire pour nous. On va se combattre. Mais c'est ça. Et la Revention des Camerounais, elle est allée à l'eau. Donc la seule chose qui peut... Je vous dis la vérité. La seule chose qui va faire que pour le bien. Ce n'est que la mort. Ce n'est que la mort. C'est l'horreur. Mais moi, je te dis la vérité. Je te cache quelque chose. Ce n'est que la mort qui va m'ouvrir le père là-bas. Parce qu'avec la mentalité que nous avons. Donc, si même le père la quitte, même le peuple va se coucher entre nos mains. Et là, on va être même plus que lui après. Mais on peut la garer, sinon je suis là-côté. Non, ici, c'est... Il est juste en bas, ici. Attends, je suis là-côté. Merci, papy. Pour prendre la première sortie à droite. Pour prendre la première sortie à droite. . Ça va ma chérie ? Elle habite ici ? Il faut que personne fasse quelqu'un d'autre. Essaie. C'est libre de 이거는. Je l'ai dit. Ici ? Elle habite ici. Alors la première sortie à gauche. Ok ? La vaccination en tête. Ça va ma vie. Je mange ça après. Ça va ma vie, Je vous mel Sérieux. Elle qui fait tukomprer une zweite à droite. C'est libre- de méthode ? comme tout faut vous comme tout on ne dit pas que quand on n'a pas gagné l'exécution vous comprenez mais quand même on a eu un conseil de consulter au camon cas de carré pour bien vainqueur moi ce que je suis en train de dire je suis pas en train de mal parler vous voyez non je suis pas en train de mal parler de qui que ce soit moi j'ai dit juste on a raté donc tout ce qu'on fait là maintenant là c'est n'est que pour vous choix les deux étoiles c'est pour moi je suis resté dans mon coin c'est n'est qu'un homme doit se lever le matin avec travailler comme moi j'ai travaillé sans couche à mes clients voilà un homme s'est le matin avec travailler ne comptons pas sur les petits miettes du peuple on a mis le nia de nia de nia d'argent quel argent qu'elle sorti les propriétés sont assez tranquilles ils ont fermé la gueule le problème c'est que moi je dis que la révolution au cameroun nous on est à un doigt à un seul doigt de gagner même yaound est tremblé mais yaound est appelé sont ils sont retournés contre nous ils se moquaient de nous vrais vrais avec raison ils se moquaient de nous vrais vrais pourquoi parce que quand on parle d'une révolution pourquoi on n'a pas imité on n'a pas pris l'exemple depuis qu'une façon on sait bien on sait bien dans nos coeurs que Camto a gagné les élections dans nos coeurs on le sait mais quand on parle d'une révolution en mettant Camto devant comment le gars qui se dit en bazonia va nous suivre il va vous suivre comment il va que bon comme vous avez choisi votre présence Camto non allez-y dans votre gain nous on fait notre guerre nous on nous tue nous on fait notre guerre c'est récemment que les gars parlent de trucs de nozo 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 sous prétexte mais moi je continue dans le nozo depuis aujourd'hui deux ans j'ai ma carte de membre affilé en bazonia près de deux ans chaque mois je contribue mais les gens ne sont pas les gens ne sont pas grand bon maintenant ils profitent maintenant vous dit nozo nozo mais les gars sur le monde dit ben écoutez allez dans votre combat la personne de ce point de sd vale que bon comme vous avez choisi votre parti non allez non on se mêle pas vous le gars de carbone libéral que bon comme c'est Camto a gagné à l'épreuve de rome son sol nous on n'est pas avec vous ah oui avez raison et c'est ça qui fait la chute du mouvement ah oui c'est ça la chute du mouvement comme ça là donc si on se mettait en un seul homme un seul homme que les gars levons nous pour bien la partie paul billard doit partir même s'il doit marcher sur nos sangs il doit partir voilà tout le peuple est unis les anglophones devaient rejoindre le mouvement les gens du SDF devaient rejoindre le mouvement les gens de carbone devaient rejoindre le mouvement en tout cas tout le peuple devait être tous contre paul billard et son régime voilà et là on allait gagner paul bien allait tomber avant avant même janvier il n'allait plus être au pays il allait tomber vrai vrai mais comme on a décidé on a comme on a décidé d'un camp pour vous comme toi qui qu'on n'a pas eu nos os moi je te dis moi c'est dans ce qu'on a vous glancé le truc quand on parlait du nozot quand on parlait du nozot c'est quand on a lancé le mouvement que le nozot sortait en la bouche des gens nozot 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 mais les gens du nozot souffrent de puits affilée vous ont les gens ils ont les représentations ici à nouveau vous continuez voilà c'est ça que je parle même si vous avez parlé du nozot mais ils sont pas prêts à se mettre avec qui sont pas prêts à se mettre avec nous pour dire que non on va supporter cette personne non ils sont pas prêts mais ils sont prêts à se mettre avec nous pour renverser pour bien ensemble à 40 ans pour bien on prend le nom de quelqu'un non ils sont pas prêts pour ça moi je fais la station en bason est ici à belgique oui membres influents et ma carte des membres j'ai tout de mes affiliations pour en bason est ici là en belgique j'ai laissé les ticoraux le maquemazou de suite je suis un peu de partout partout où il veut comprendre que pour l'on peut tuer pour bien j'ai encore une fois dedans il continue mais c'est 10 euros que ça commence à être déjà là bas depuis deux ans de cela que ça a dû non là c'est ça ça se donne moi moi en fait moi j'ai parlé ce que j'ai parlé j'ai celui qui veut jeter mes parents je ne m'a pas amené j'étais bagnette on m'a pas dit que la religion prend du temps mon frère ça va péter la révolution les agents plus du temps les souhaitons pour le temps les bouclaments pour le temps en laissant ça depuis des années que les gens soit dix ans soit dix ans lutte contre pour l'année en main les babes dit tout ça c'est la politique du ventre c'est tout ils font la politique du vin ils ne doutent pas contre paul bien c'est de ça qu'ils parlent ils font la politique du ventre ils se mettent organiser les grettes pour le ventre pas pour le peuple il n'aime pas le peuple il n'aime le peuple chacun le seul voilà il faut qu'on arrête il faut qu'on se dise et on arrête un peu de de tournoi autour du fond il arrête ça on a fait le moment on s'est sacrifié on quittait de paris bruxelles on mettait les cadres à nos frais on peut là on conclut l'argent comme ça la halte pour aller nous sommes allés jusqu'à nice on a mis nos vies en danger arrivé à nice il y avait combien de chauffeurs il ya mon mon gars de bruxelles et moi arrivé à nice à propos de côté on en reprend la route pour entrer sur paris et les jeunes du sel c'est facile si on laissait nos vies en route qui devait aujourd'hui qui devait regarder aux enfants du mai parce qu'on s'est sacrifié on s'est sacrifié on s'est pas sacrifié pour quelqu'un non on s'arrive tout le peuple c'est comme ça là j'ai pas que j'abandonne la révolution moi je travaille avec personne je travaille mais non pas seul alors kamto fawu kamto fawu et peut-être que tu ne me comprends pas quand tu dis qu'est-ce qu'on a cherché quelqu'un dans les rangs de la révolution tu ne me comprends pas kamto fawu kamto je dis bien moi je dis bien la révolution okamoun allait marcher si on allait sans prôner au nom de quelqu'un de vente sans dire que le peuple est fâché contre bia voilà je ne refuse pas comme pour un mais mes vacants quand on ouvre nos yeux mais moi même un il a ouvert nos yeux on ne dit pas non mais si on fait dans cette révolution sans prôner au nom de kamto vous savez ce que ça allait être aujourd'hui au du problème de plus avoir des paules bien compris dans la république parce que ça devait être un mouvement de tout le peuple camerounais voilà parce que le gars des cabales devait être là à fond parce qu'il sait qu'on peut organiser après le cabal gagne le SD devait être là à fond parce que c'est qu'on peut organiser après il gagne le MSN lui parle de quoi là on parle de quoi là moi je parle un truc c'est logique moi je vais vous dire ce qui est logique moi j'ai fait les réunions des ambassadeurs je suis dit ce qui est logique on a faux copes acceptons qu'on a faux copes voilà si on peut rectifier l'outil on rectifie l'outil on se met ensemble en chasse au monsieur là voilà il va nous dépasser on peut rectifier l'outil on prend l'exemple sur le sud en bikinava sur l'algerie on rectifie l'outil on frappe fort on frappe oui on frappe nous sommes prêts on prend l'ambassade à nous tous on frappe fort on reste là bas dedans on est nuit chaque jour les gars viennent chaque jour aussi on frappe fort on se met ensemble avec tout le monde la révolution c'est la révolution pour bien d'un parti ça c'est le mot il doit partir on ne veut plus de paul bien Cameroun sans paul bien c'est ça qui est la vérité un Cameroun sans paul bien là maintenant après qu'un paul bien tombe on libère les 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 prisonniers politiques on a gagné les élections quand on se représente qu'à basse et les présents aux autres ça aussi se représente n'importe qui peut se représenter quand on gagne on respecte comme tout l'armée se met à son à son service mais c'est ça c'est ça qu'est ce qu'on va comprendre c'est ça que c'est ça qu'on va comprendre Agnès Bakkena ça c'est le problème ça c'est le problème moi moi c'est ce que je veux c'est ce que j'ai fait dans cette révolution là je sais ce que j'ai apporté pour ce pour ce Cameroun là ah ouais je sais ce que j'ai sacrifié j'ai beaucoup sacrifié mais hélas moi j'ai odieux pas de qui j'ai les regrets parce que moi je pense que c'était pour rien pourquoi ça fichait pour venir finir ici aujourd'hui pourquoi ça fichait aujourd'hui maintenant c'est que Nyangol hey Nyangol à Paris vous dites heureusement qu'il précise qu'il est basse paris voilà c'est le problème mais moi je ne peux pas écouter Nyangol Nyangol on va jouer ici à Bruxelles en juin donc en Boïtain Nyangol à Paris je veux juste attirer l'attention de ceux qui disent qu'ils n'ont Boïtain Nyangol à Paris en Boïtain Nyangol à Paris n'oubliez pas de s'aller à Lyon hein quand vous êtes forts dans Paris quand vous êtes vous sorti il y a les boucles les boucles noires les nyattes que nous on doit partir donc n'oubliez pas les dates de Lyon hein et en juin Nyangol à moi je suis à Liège je vous attends venez vous le boi écoutez veillez voir mais va quoi moi je suis maintenant dit que Kabbalah fait si haut ça hein je suis maintenant dit ça voilà maintenant quelqu'un qui vient de commenter Charlize moi espoir ma tomba voilà futur présent du Cameroun vous pensez que c'est cette Charlize moi qui supporte ma tomba estpoir ma tomba qu'est ce qu'on fait l'ombrement ça maintenant qu'on va se joindre à nous non on va lutter pour tout ce problème voilà c'est ça qui est la vérité c'est ça qu'il faut que vous essayez de comprendre je suis pas en train de mal parler de Camto non je parle pas mal de Camto jamais de la vie loin de là je suis pas en train de je suis en train de dire que la révolution je parle de la révolution des acteurs de la révolution de la diaspora sans pas marcher parce qu'on a prouvé Camto devant c'est ça les gens d'autres gens sont sentis marginalisés délaissés que bon comme c'est ça allez-y alors qu'ils sont faisaient une révolution générale on frappait fort donc tout le peuple compte bien donc on pouvait on pouvait mettre le titre de la révolution Cameroun sans Biya Cameroun sans Biya on frappait fort même mener ce matin pour rétiquer le titre on le frappe on se met ensemble tous nos frais on se met ensemble tous nos frais de la révolution Cameroun sans Biya on frappe Biya Biya descend on organise les élections pacifiques maintenant Campto gagnent roulement on respecte le présent élu voilà c'est comme ça mais si on veut que Campto gagne en marginalisant les autres candidats non ça ne donne pas tout le monde avait mis les cautions tous ont mis les cautions donc tous sont des potentiels présents bon mais va continuer que nous sortons parce que Campto a gagné bon le Camptu on sort parce que Campto a gagné mais la co-conscient a dit quoi que Biya a gagné c'est donc pour ça qu'on a lancé au mouvement comme il vous a dit qu'il a gagné on est fâché tout le monde est fâché hein c'est ça voilà c'est ça charlise moi c'est ça qui essaie de faire comprendre aux gens si on peut rectifier le tir il ne sait pas que ça on peut rectifier le tir et on frappe ah oui donc laissons les trucs qu'on va boycotter on va monter on va descendre tout ça là ça va nous servir à rien au contraire lui il s'en fout pas d'accoucher je lui disais pour lui quoi pour lui quoi boycotter Nyangon ils s'en foutent les militants s'en foutent ils sont les gars comme les gens de Dieu Momo voilà les militants s'en foutent boycotter les génériens n'en foutent de vous allez-y bien sûr que la musique la musique fait partie des emblèmes d'un état on retrouve un pays grâce à sa musique aussi mais ils s'en foutent tu vois ils s'en foutent Nyangon qui a été manipulé il a eu son visa peut-être par le biais d'après-médame pour venir distraire le peuple c'est ce problème moi je vais jamais boycotter Nyangon Nyangon n'était jamais au palais de sport quels qu'en soient les vidéos que vous avez sorti Nyangon Nampagne en quoi c'est pas mon problème moi-même il y a des supporters RDPC par les campagnes et j'ai donné mes raisons j'ai donné mes raisons pour supporter le RDPC mais arrêtons de... si moi j'avais le droit de voter du Cameroun j'allais je voulais aller voter pour le biais-là même parce que j'ai mes raisons mais arrêtons ça arrêtons on peut réticher le tir on fait une révolution Cameroun-Sambia on se met ensemble avec tous les autres les gens du SDF, les gens du Nozo, les gens de Cabral on se met tous ensemble nos pauvres maintenant se lèvent imaginez tout le marché central de Douala ou de Yaound essaie de lever oui mais même l'armée rappeur ils vont fuir ils vont fuir vous allez commettre les balles vous allez fuir et on a un problème à tomber mais on prend un exemple sur les pays les pays les pays voisins prenons les gens sur Bukina Faso prenons l'exemple sur l'Algérie prenons l'exemple sur l'Algérie ils ont quoi qu'on n'en a pas ils ont pas ils ont les hommes sur nous on a les hommes sur nous non ils ont les femmes sur nous on a les femmes sur nous non ils ont deux têtes ils ont les connes sur la tête voilà donc pour moi mon avis pour Nyangonon c'est bête de boycotter Nyangonon parce que malgré tout cela on peut pas imposer quelqu'un de supporter le MSC jamais de l'avis on peut imposer quelqu'un de supporter SDF ou de supporter 11 millions de... non 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 on peut pas imposer quelqu'un chacun est libre de son choix politique c'est ça qu'on appelle ça la démocratie ben si on veut imposer les gens c'est vrai que nous on va faire pire que bien voilà c'est ça qui est la vérité disons nous la vérité aussi hein si on veut imposer à les gens que nous on trouve là c'est vrai que nous même nous sommes pire que bien et respectons le choix de chacun hein à bon attendez salut hein moi je vais jamais boycotter Nyangonon jamais ah mais va quoi c'est ton opinion moi j'ai parlé ce qu'il a parlé c'est que j'ai vu de vrai j'ai parlé voilà les plus nidiais étaient où depuis avec la côte vous faites sortir au peuple comme 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 pour le moment les gens un peu se sont révolutionnés les plus nidiais étaient où avec la côte mais ils viennent parce qu'ils cherchent des agents arrêtez les côtes c'est même pour donner l'argent aux gens comme ça si vous n'avez rien à faire votre argent vous prenez les vacances vous allez vous en armer vous allez partout avec cet argent là les gars sont là pour se nourrir pour avoir de l'argent mettre la chemise mettre les chaînes faire le direct mais ça ne sert à rien ça ne sert à rien vous devez prendre le bon exemple sur moi même nidiais que je me suis jeté dans le combat coréan mais les gars organiser au moins je le dirais trois fois 4 à 4 le temps pour me sacer pour me sacer moi nidiais que nidiais à voler mais quand il y a sautement les preuves il y en a vu les preuves à son frère ils ont dit quoi maintenant il y avait raison ils ont vu que nidiais n'a rien pris comme argent et donc on a accusé nidiais qu'il n'a rien pris heureusement qu'il était très malin j'ai enregistré tout maintenant quand les preuves sont sortis trop tard on en a saboté nidiais ils voient quelqu'un comme El Chenois à la gare du midi ils pourraient bien passer devant cette nidiais c'était idiot ils pourraient bien passer devant lui sans rien faire mais le gars me voit il a peur après avoir organisé 3 à 4 temps traiter nidiais de tête avec l'homosexuel de Boris Belthold je ne parle pas et j'assume avec l'homosexuel de Boris Belthold il me voit en pleine gare du midi oh le grand combattant nidiais c'est pour ça qu'il a donné la claque et on a fait la vidéo maintenant pour le deuxième round il a fui là en train de la gare du midi voilà arrêtons de toujours tourner chacune là ils sont là pour la vente ils sont là pour la vente ils sont là pour la vente pour une finance quelqu'un a joué financé quelqu'un a joué à appeler je n'ai pas trop mais je me suffis quand je me suis lancé le mouvement j'ai pas dit à quelqu'un de moi l'argent avec mes gars ici les hippolytes les roméonaux s'organisent entre nous on partait à Paris on a donné 1500 euros pour le mouvement la base c'était un jeune mouvement qu'on vient de créer nous la base on a pas d'argent nous la base on a pas d'argent nous la base on a pas d'argent on a rien on nous confond un bienfaiteur vient il donne 1500 euros pour le boycott les gens se mettent ils s'encapaient ils se disent bam on va envoyer sur nos os non de le cul de vos mains la base c'est qu'elle faut rappeler maintenant la base se met encore à faire les litis bon vous même vous n'avez pas à vous que vous partez de l'ailleurs non c'est bon là ce que vous avez gagné le matin nous nous avons donné 200 euros de pédagogie nous nous avons donné 200 euros nous sommes rentrés sur Bruxelles ah ouais c'est ça qui est la beauté la vérité c'est que vous allez comprendre que le révolutionnaire est entré pour la guerre du leadership il est inadmissible que le petit gnade là le feignant là qui est sur nous à Bruxelles il sort comme ça le peuple veut le voir pourquoi il faut qu'on casse le petit gnade d'abord bam il a plein de bains de cas là on a organisé combien même si le gouvernement vient nous payer c'est Katino pas Bendeca oui c'est Bendeca c'est Katino qu'on a nous guider d'où on a les choix vrai vrai mais pas Bendeca c'est bête oh il a organisé au litier son ami Paté qu'ils ont pris l'argent quel argent on a pris quel argent on a pris quand on a sorti des bouches ils se sont tués arrêtons ça arrêtons ne font pas la révolution en voulant tirer sur nos propres frères révolutionnaires tu peux faire ton mouvement 10 ans ça se voit pas Patrick vient il fait pour lui en un mois ça se voit mais jouant le vous mettez en main ensemble vous lutter hein vous lutter moi aujourd'hui je me sens plus prêt à me mettre sur un front de combat avec ces gens là parce que je ne peux pas moi je dis la vérité je ne peux pas être sur le combat qu'ils veulent lutter l'ennemi devant et je contrôle Stéphane Tchumbouké derrière moi parce que j'ai peur qu'ils puissent mettre le couteau en haut point ça c'est des gars que je ne peux pas mettre le même front avec eux quand même je suis désolé que chacun fasse ce qu'il veut faire si les gens veulent se faire plaire au peuple qu'ils font si les gens veulent faire la révolution pour soutenir les demandes d'asile qu'ils le font c'est une aide pour le Cameroun si à cause de Paul Bias qu'un Cameroun obtient ses papiers en Europe c'est toujours bien il va aider sa famille aussi il va travailler et aider sa famille c'est toujours bien dans moi Nyanggono du Sud tu as mon soutien je n'aime pas encore que tu joues ton son c'est par exemple mon défense sinon ma collection est finie tu as mon soutien Nyanggono du Sud en jouant à Liège en Belgique je te soutiens moi Nyanggono du Sud je te soutiens ici en jouant tu as mon soutien qu'on te laisse tranquille qu'on essaie pas de ceux de se développer au peuple en montant les deux autres tu as mon soutien Nyanggono du Sud soutien total total même et effectif voilà Nyanggono du Sud le Lyon du Sud tu as mon soutien voilà les gens de la boîte qui ont organisé c'est le VRJ à Paris prenez votre disposition vous avez vos autorisations organisées au conseil organisé quelqu'un vient de la boîte vous le fayater voilà prenez votre disposition qu'on arrête un peu de jouer avec le peuple en disant qu'on est du peuple alors qu'on est là pour chercher les deux on arrête ça faire les faux documents tous les documents qui font une flash sur Facebook c'est entre eux hein les faux documents de la présence c'est entre eux moi je suis la source moi j'ai mon oncle qui voit dans le vol présentiel vous comprenez non laissez moi les trucs qu'on raconte oh 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 parce qu'on va faire oh on va là en Suisse le document oh 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 le peuple les gens vont rester d'ailleurs envoyer les deux les gars les gars encourage courage ils vont manger ils vont se moquer de vous tous sont pour le poids tous sont pour le poids tous sont chargés les vêtements ça c'est la révolution de les deux arrêtez de faire les trucs là je vous ai dit les gars que ce soit les Nietzsche les Kemta les Tchoumoulotret les Calibri les Max on peut rectifier encore le T et on frappe fort Paul Bé va tomber voilà on peut rectifier encore le T et on frappe fort Paul Bé va tomber le T ça veut dire quoi Cameroun Sambia un Cameroun Sambia donc c'est tout le monde qui est dans le mouvement et que tu sois du SDF que tu sois du MSC que tu sois du Cabral on ne prend pour personne on ne prend aucun leader politique on n'est pas là pour les opinions parce que tout le monde va être présent pour se mettre bien aussi voilà c'est ça que c'est la vérité qui vous dit que quand on sera venu tout le monde va changer rien ne va changer non on se met donc révolution pour le Cameroun nous tous un Cameroun Sambia on évoque un Cameroun Sambia on dit 2020 Sambia on se met ensemble on travaille là-dessus on frappe le mouvement voilà on frappe même les Blancs nous prennent pour des clowns le Blanc va venir que vous m'en essayez pourquoi ? parce que comme toi il va se moquer de toi il va te remonter la vidéo d'un coup constitutionnel qu'on déclare pour le bien vainquer il va te remonter qu'il a gagné comment avec les preuves à la question on dit que ce Cameroun Sambia on ne veut plus bien il a gagné on accepte mais on ne veut plus bien le peuple se lève même le Blanc va l'appeler qu'il est papa on ne veut plus le désordre dans nos rues chaque jour je dois arrêter ça il va partir voilà le Blanc c'est ton choix mais j'espère que tu seras là pour les boycotts ne parlez pas derrière les claviers qu'on va boycotter vous restez chez vous vous dormez les enfants et les autres sont devant voilà moi il a assez fait des gardes à vue pour moi ça va la seule guerre de la vie encore qu'il va accepter faire c'est que si on se met ensemble nous tous Cameroun Sambia là au moins j'ai sacrifié même ma vie là-bas parce qu'on travaille nous tout le peuple c'est là il va boum on frappe on dément on frappe voilà c'est comme ça là Cameroun Sambia 2020 Sambia on se donne du temps on le travaille sur la table quand on le travaille sur la table on a gagné les conférences allez m'excuser c'est mes clients qui les portaient qui m'appellent moi je suis en plein de travail je suis en plein de travail je suis en train de travailler c'est une balle au lait donc c'est ça qu'il dit on fait une bonne révolution Cameroun Sambia Cameroun Sambia là je me jette dedans je suis prêt à coiffer les gardes à vue mais les trucs qui ont dit que t'es la gagnée t'es la gagnée je suis plus dedans parce que tous les trucs de t'es la gagnée t'es la gagnée les gens là sont là pour faire les dos ils sont là pour faire les dos pour vous tromper vous le peuple vous ne méritez pas ça vous ne méritez pas ça ceux qui vont aller bloquer bloquer Niangon c'est le problème il y a l'autre qui va venir ici demain Viens demain aussi on veut le boycott à Paris samedi à Paris on va le boycotter aussi donc Niangon a du soutien tout mon soutien tout mon soutien effectif Niangon a du sud il te supporte jusqu'à le feu sort ici à Liège il serait devant commandant en chef devant la porte tu vas voir le trajeté qui va venir qui va te boycotter c'est comme ça que ça se passe on a les moyens de notre politique il y a les moyens de paix aussi mes gars les gars qui ne sont pas Cameroun on est donc le sang allez vous venez c'est le fire comme ça ça s'est passé maintenant et moi je dis aux gens de la boîte de demain si les gens viennent soit disant qu'ils sont de la basse vous boycottez vous êtes libre on va pas bouger on va pas venir ils sont libres de l'embanga même s'il faut boycotter quelqu'un si vous faites venir pourquoi j'ai hanté les gens de la boîte de nuit moi je vais venir me mettre devant et pourquoi ils ont travaillé chanteau parler des... Manimbella des Manimbella et tout je vais me mettre devant mais niangon n'en a jamais donc c'est quand l'émission c'est quand l'émission est... oh putain il faut pas que les gens profitent du mouvement ou du mot d'autre du mouvement ou du mot d'autre du mouvement ou du mot d'autre lancé pour pour venir entrer les gens pour faire écoute faire des trucs Roselyne me va quoi je ne suis pas en train d'insuter quelqu'un je pense que j'ai été un petit clair peut-être parce que c'est un peu véridique ou pas je n'ai pas insulté quelqu'un depuis que je parle moi je dis juste ce qui est vrai et limpide on ne va pas boycotter Nyangon et j'interpelle les gens qui organisent Nyangon demande si quelqu'un vienne là-bas soit en disant non de la basse vous banliez-le correctement vous avez le droit Nyangon était pas au palais le 6 octobre et là on ne peut pas imposer à Nyangon de supporter le MSC j'ai dit non à ça Nyangon est libre de supporter qui il veut c'est ça qui est la vérité mais arrêtons arrêtons aussi arrêtons de faire les trucs aujourd'hui on va m'imposer là arrêtons arrêtons d'imposer Nyangon est libre de supporter qui il veut au Cameroun quelle partie il veut arrêtons de vouloir imposer les choix politiques aux gens en fait c'est quoi ça c'est même quoi ça les gens Nyangon est recevable venez le bloquer à Lyon aussi ouais ouais bon tout à l'heure vous voulez bien passer mon message mon direct va rester sur ma page merci merci